Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo unboxing d'un produit que j'ai trouvé chez Noz. On va parler de Vision Fepile Iron Studio. Allez c'est parti ! Alors j'étais récemment chez Noz où je vous avais fait une petite vidéo d'achat et j'avais pu trouver les deux figures que vous voyez dans le fond. Donc des Iron Studio de Batman, version Snyder Cut et version Pattinson. Et je suis retourné à Noz faire un petit tour comme ça. Et j'ai vu une nouvelle figurine, justement de toujours la même gamme, qui était aussi en promo chez Noz. Il s'agit de la Vision Halloween version. Alors je voulais vraiment faire cette présentation parce que moi je ne l'ai jamais vu dans tous les groupes que je fais de Noz. Je n'ai jamais vu qu'il y avait cet arrivage. Donc j'avais vraiment envie de vous la présenter. Donc comment ça se présente ? On a une boîte vitrine. On a le perso sur le côté. World to Collect, Iron Studio. On a la gamme. Donc on a Vision et il y a aussi Wanda en version Halloween. Donc il y en a deux dans la gamme. Bien sûr c'est issu de WandaVision. Je l'ai payé 12,99. Donc je trouve que c'est un très bon prix. Elle est quand même assez grosse. Allez on l'ouvre, on va voir ça tout de suite. Elle est sortie de son carton. Qu'est-ce que ça donne ? Alors au niveau du personnage. Donc on a Vision dans les premiers épisodes avec l'ancien costume au final. L'épisode des comics. On a la télé derrière avec Wanda. Version aussi des premiers épisodes en noir et blanc. Deux petites citrouilles pour la version d'Halloween. Puisque c'est le costume qu'ils portent quand ils font une fête. Je ne sais plus dans quel épisode. Voilà. Il y a cette petite télé. Elle est très très bien finie. Très propre. Au niveau des détails du visage aussi. Pas de soucis de peinture. Très cool. Il y a un petit côté un peu chibi. Avec la pierre etc. Très beau. A l'arrière. La petite cape. Avec le petit effet de renfoncement. Comme s'il était assis sur la télé. Ça aussi c'est bien cool. Ça c'est une petite poussière. Il n'y a pas d'éclat de peinture ni quoi que ce soit. En dessous. On a. Donc il y a un effet. En fait c'est creux. Si vous voulez. Et c'est juste un autocollant sur le fond. Ça c'est dommage. Donc Wanda Vision. Vision Halloween version. Iron Studio. Miniko. Donc ça c'est la gamme. Et Marvel 2022. Donc voilà. C'est des petites figurines. Qui sont vendues à peu près une quarantaine d'euros. Donc les avoir pour 13 balles. C'est super cool. Donc au niveau taille. On est sur un peu moins de 20 cm. Je dirais 18 cm. Quelque chose comme ça. Elle est très bien finie. Honnêtement il n'y a pas de soucis là dessus. Je pensais que ça. Ça pouvait se changer. Vous voyez. Comme si c'était un cube. Qu'on pouvait enlever par l'arrière. Et changer par exemple d'épisode. Donc si il y avait par exemple une autre face. Ça aurait été sympathique. Dommage. Les petites citrouilles aussi très jolies. Très bien finies. Avec des yeux en forme de coeur. Les baskets aussi très propres. Donc voilà. Pas de soucis de peinture. Ni quoi que ce soit. C'est très très bien fini. Donc voilà. Je vais vous mettre les autres à côté. Comme ça vous aurez une petite idée. Donc la Snyder elle est un tout petit peu plus grande. C'est normal. Vous avez le socle. Et l'autre Batman est quasiment à la même taille. Donc voilà. Comme ça vous aurez l'ensemble des trois. Donc tout ça c'est dispo chez Noz. Faites un tour de temps en temps. Il y en a régulièrement des arrivages. Donc voilà. Moi je voulais vraiment vous présenter cette vision. Parce que je ne l'ai jamais vue auparavant. Et je suis quand même assez content de mon achat. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ça vaut le coup pour le prix. Si vous l'avez déjà vu chez Noz. Si vous avez déjà vu Wanda par exemple. Parce que moi évidemment je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez salut. Sous-titres par Jérémy Diaz